Salut salut, c'est reparti pour le journal de bord de cette semaine. Donc je vais commencer par vous présenter mon, on est mercredi, mon repas de ce soir, notre repas de ce soir. Donc sur le terrain on a la chance d'avoir des coulmelles. Donc une coulmelle c'est ça, vous en avez une autre là. Mais comme ça fait un peu léger pour le repas, qu'est-ce que vous avez d'autre ? Bah là j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, on dirait qu'il y a du feu par là-bas, on va aller voir ce qu'il se passe. Donc le terrain, l'herbe a bien repris, y compris dans les paillages, où j'ai, à ce moment je fais autre chose. Il va falloir que je m'en occupe. Tiens, première chose, on s'aperçoit qu'il y a des bâches là. On va essayer de voir d'où est-ce qu'elles viennent. Ah bah c'est pas qu'un peu en plus. Ah, un feu. Oui, étant donné que j'avais à peu près fini sous les noisiers, j'ai continué autour du hangar. Donc là je me suis attaqué à cette zone-là, que je savais très encombrée. Donc toutes les bâches sont sorties là du sol. Il y a des pneus, de la ferraille, et encore dessous, je pense, encore d'autres ferrailles, comme c'est à côté que j'avais trouvé. Donc le tracteur est juste là. Le but, c'est de rouvrir cette zone-là, de manière à pouvoir passer de l'autre côté du hangar, de manière à faire un accès direct vers la maison. Donc le problème, là on est envahi par les orties. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi peuvent ressembler les rhizomes d'ortie, mais tout ça, c'est des rhizomes d'ortie. Donc autant les orties elles-mêmes, je les mets à composter, autant les rhizomes, comme les ronces, etc., je les mets à brûler. Donc là, il reste encore un tas, mais c'est du fruitier, c'est le pommier, je vais le mettre de côté, celui-là. Et effectivement, on s'aperçoit que là, ça fait plus clair. Donc il reste un tas à brûler, c'est les petites branches. J'ai broyé sur place, parce que le broyat de pin, je le rétalerai au sol après sous la bâche. Là, il reste deux, trois petits trucs, parce que ça, c'est pour allumer le feu derrière. Et dessous, il y a ce que j'espère être un if. Donc on verra bien quand il sera un peu plus grand. Donc là, il faut que je continue dans cette zone-là, sous les kiwis, de manière à pouvoir les dégager au mieux cet hiver, et en profiter pour faire des boutures. Donc là, il me reste encore les drôles de tronc. Là, je les ferai à la tronçonneuse, mais je n'ai pas encore sorti la tronçonneuse, parce que je ne suis pas un habitué de la tronçonneuse, et je n'ai pas encore acheté les EPI de boucheronnage. Donc je suis prudent, j'attends de pouvoir m'équiper en anticoupure, avant de commencer à tronçonner au sol. Donc le bois, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mes deux tas derrière, le sec, le moins sec. Tout ça fait au brans de scie, et j'ai également commencé des petites cagettes de tout petit bois. Ça, c'est pour allumer le feu, parce que c'est principalement ça qu'il faut en bois sec. Mais j'avais fini le bois à cet endroit-là, je me suis dit, tiens, j'en ai pas assez, et ce matin, j'ai saisi une opportunité. Oh, les beaux kiwis ! Miam miam cet hiver ! Donc ce matin, il y a la DDE qui a passé les pareuses, le long des arbres, principalement en chaîne, même si là il y a quelques sapins, et Châtaignier et plus loin, le long de la départementale qui longe le terrain. Et quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient du bois, ils m'ont dit, bah ça c'est un problème, on cherche des coins où le foutre ou autre chose. Donc, ni une, ni deux, je leur ai dit, bah, moi je vous le récupère si vous voulez. Donc c'est chose faite. Et dans la zone où l'ancien hangar où j'avais dégagé les plots, voilà ce que j'ai maintenant. Un gros tas de branches. Donc ça va permettre de m'occuper un certain temps. Le but, c'est de le sortir pour faire du petit bois pour le poil. Comme ça, j'aurais à m'occuper que des grosses bûches, effectivement, en intrant. Bon, comme le tracto était sur le terrain, j'en ai profité pour leur demander un coup de main, parce qu'il m'a quand même bien labouré, hein. J'ai demandé de me donner quelques coups de godet, là, dans mon entrée. Parce qu'il a plus de force qu'avec ma mini-pelle d'une tonne 5, parce que j'avais des racines à sortir, hein, de l'arbre. Donc il m'a tout déblayé la terre, ce qui va permettre de faciliter la remise en état de l'entrée ici. Bon, c'est pas tout, mais moi, j'ai encore un feu alimenté, donc je vais continuer derrière le hangar, et continuer le long du jardin aussi. Donc là, vous voyez le grand chêne, je sais pas si vous voyez la fumée qui sort au-dessus, c'est là-bas qu'on était tout à l'heure. Bon, ben, nous voilà déjà dimanche, donc on va voir ce qui a été fait. Donc on voit enfin la lumière au bout du hangar, là. Donc ça n'a pas été facile, parce que plein d'hier au sol, un sol vraiment encombré, je finirai à la mini-pelle, mais on s'aperçoit qu'en plus des bâches, il y a des tôles qui sont enterrées, etc. Les bâches, j'ai pas fini. Dans les souches, dans les pneus, etc. Par contre, bon, là, je l'avoue, j'ai sorti la tronçonneuse, parce que l'acier à main, ça le faisait pas. Et donc j'ai dégagé toute cette zone-là, le but étant de dégager la remorque ici, de manière à l'évacuer. Donc on voit que ça fait un bon tas de bois, et encore ça, c'est que le tas de bois vert. Le feu avec du mal a défini, et derrière le hangar, pareil, on a sorti des tôles, des pierres. Donc tout ça, c'est à finir. Les bâches sont toujours là, il va falloir que je m'en occupe, parce qu'ils annoncent de la pluie pour demain. Donc là, c'est des morceaux un peu plus longs, qui peuvent permettre de faire à peu près droit, qui peuvent permettre de faire des piquets. le jardin, on a continué. Il me reste encore un petit peu de patates ici, il faut que j'enlève. Et je fais toute une bande de protection sur le côté. Donc le verre, les 3N, ça a été broyé. Et là, le côté du hangar, il reste un peu le pommier ici, mais tout ça, ça sera à sortir aussi. Le but, c'est pareil. Donner un petit coup de mini-pelle, un coup de godérato, et une bâche plastique de 2,10 m de large, de manière à s'en sortir. Mes missions remplies, parce que tout le tas de bois que j'ai ramené ici, donc ça, et ça, c'est du bois mort sur pied, donc c'est du bois sec. C'était avant tout ce que je recherchais. Donc là, pareil, il va falloir que je le rentre pour pas qu'ils prennent la pluie, le temps de le débiter. Et dernière petite chose, comme ils sont revenus passer les pareuses de ce côté-là, j'en ai profité pour leur demander de donner un coup à 45 degrés, là, au-dessus du cerisier, etc., qu'il faut que je finisse. Donc on s'aperçoit que les branches sont pas sorties. Devant le hangar, les déchets sont pas encore évacués, ça aussi, au moins les sacs plastiques, etc., les seaux, il faut que je les rentre avant la pluie. Et les évacuations, ça n'a pas changé. La terre, j'en ai mis une partie en sac ici, il faut que je finisse, parce que je vais avoir besoin de la remorque pour aller à la déchetterie. Donc voilà, une bonne semaine quand même, parce que ça a été vraiment du gros, et après il me reste encore toute cette zone-là à faire avec mon sol à débiter aussi. Donc voilà, voilà, pour cette semaine, encore principalement consacré à l'extérieur. Bon, j'en profité, parce que comme j'avais pas mal de liers à brûler, de choses comme ça, le temps était sec, donc, il faut en profiter. Donc là, on va continuer à dégager tout ça, il va falloir préparer le sol pour les futures plantations racines nues qui vont arriver, et se recentrer un peu sur la maison aussi, mais bon, avec l'hiver qui arrive, il n'y a pas de soucis, on aura le temps. Mais en attendant, j'ai un peu de bois sec, au moins pour brûler au départ, en attendant d'être isolé. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, portez-vous bien, et qu'est-ce qu'il y a vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada